Si toi aussi, t'as des histoires que tu veux raconter, ou même raconter ta propre histoire, n'hésite pas à nous contacter sur la page Facebook de LF Inside. Bienvenue sur LF Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ses actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire de Joanne-Marie Madeleine alias Cochi ? Joanne-Marie Madeleine, c'est un baron antillais de la drogue spécialisé dans le trafic croisé. Plus de 10 ans de cavale et une quinzaine de condamnations pour trafic de stupes et meurtres. Retour sur l'histoire de Cochi, l'un des plus gros trafiquants d'outre-mer de ces dernières années. Joanne-Marie Madeleine est née le 23 février 1978. Il est originaire de Lamantin, près de Fort-de-France en Martinique. Début des années 80, le trafic de stupes est en pleine expansion dans les Antilles. Joanne-Marie Madeleine fait ses débuts dans le business avec un trafic de hachiches et monte son propre réseau. Son organisation grandit à vive allure et l'homme étend son business sur toute l'île. Il enchaîne les petites condamnations et l'Ofaste Caraïbe commence bientôt à s'intéresser à son cas. Joanne-Marie Madeleine fait en fait partie des précurseurs du trafic croisé de stupéfiants en Martinique. Le trafic croisé, c'est un deal coq contre cannabis. Le but est de changer de la résine, très prisée dans l'outre-mer, contre de la poudre. En général, le deal tourne autour d'une tonne de poudre contre deux à trois de résine. En quelques années, Cochi se retrouve à la tête d'un business de plusieurs millions d'euros entre l'Europe et les Caraïbes. La résine marocaine étant échangée contre de la poudre sud-américaine en Seine-Saint-Denis. Sous l'impulsion de Cochi, la Martinique devient une plaque tournante antillaise de la drogue. Son équipe s'impose pendant deux ans sur la scène du trafic international de stupes entre l'Amérique du Sud et l'Europe via Sainte-Lucie et la Martinique. Le marché est en plein essor dans la zone caribéenne. La corruption qui entrave les enquêtes policières facilite grandement leur business. Mais Cochi va voir son ascension perturbée en 2014. Dans la nuit du 12 au 13 février 2014, il participe avec un groupe d'amis à une fête d'anniversaire dans un restaurant appelé le Touloulou à la Pointe-Marin à Sainte-Anne. Vers 2h du matin, une dispute éclate entre deux bandes rivales, celle de Sainte-Thérèse de Fort-de-France et celle de Basse-Gondo au Lamantin, dont Cochi fait partie. Les belligérants sortent des armes à feu. Une fusillade commence dans l'enceinte même du restaurant. Elle se poursuit à l'extérieur, entraînant la mort de deux jeunes d'une vingtaine d'années et fait six blessés par balle. Une deuxième fusillade éclatera également cette nuit-là au CHU de Martinique. La police soupçonne rapidement Cochi et pour échapper aux poursuites, il part en cavale. En 2018, Kevin Dour, un autre martiniquais surnommé le Pablo Escobar français, est interpellé. Condamné à une lourde peine, c'est le plus gros réseau de cocaïne de l'île qui tombe. Commence alors une guerre de succession pour reprendre son business. Cochi et son équipe s'imposent alors dans toute l'outre-mer. Au même moment, la douane saisit 80 kg de cocaïne sur une yole, un voilier traditionnel à la Martinique. S'ensuite une perquisition dans un domicile où une trentaine d'armes sont retrouvées, dont des fusils d'assaut. Une planque dont les policiers pensent qu'elle sert au réseau dont Cochi aurait pris la tête en lien avec des trafiquants vénézuéliens. Au début de l'année 2019, Cochi est condamné par défaut à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Martinique pour l'affaire du Touloulou en 2014. En février, après une dizaine de mois d'enquête, l'OSRTIS Caraïbe commence à s'attaquer au réseau. Le 7 avril 2019, les enquêteurs parviennent à interpeller plusieurs membres du cercle rapproché de Cochi. Les policiers saisissent également 140 kg de cocaïne, 38 kg de cannabis et plusieurs armes en provenance du Venezuela. Ils trouvent également plus d'une dizaine de milliers d'euros en liquide et 35 kg de munitions. Les armes serviraient alors de monnaie d'échange contre les stupéfiants, mais Cochi reste introuvable, toujours en cavale. Au mois de décembre de la même année, Joanne-Marie Madeleine est condamnée plusieurs fois en son absence. Une première fois à la cour d'assises de Martinique à 20 ans de prison pour meurtre en bande organisée, puis par le tribunal correctionnel de Bobigny à 8 ans pour trafic de stupéfiants, mais il n'est toujours pas repéré par la police. En fait, Cochi est toujours en cavale et serait sur l'île de Sainte-Lucie, juste à côté de la Martinique, où il mènerait une vie tranquille à Grosillet. Mais après 10 ans d'enquête, les policiers retrouvent finalement sa trace et lui mettent la main dessus. A 39 ans, Cochi est interpellé pour séjour irrégulier avec un de ses lieutenants. Les forces de l'ordre saisissent 3 fusils d'assaut, 3 armes de poing et beaucoup d'argent en liquide à son domicile. Il sera expulsé discrètement le 3 avril 2020 par le canal de Sainte-Lucie sur un navire de la Marine Nationale. Cochi est ensuite placé au centre pénitentiaire de Ducos, en Martinique. En juillet 2021, la cour d'assises de Martinique le condamne à nouveau à 18 ans de prison pour le meurtre d'un homme lors de la fusillade de janvier 2014. C'est un coup d'arrêt. Cochi restera incarcéré à la prison de Ducos, en Martinique, où il purge encore sa peine. LF Inside, c'est désormais tous les samedis à 18h sur Youtube et un site internet lfinside.com avec des vidéos en avant-première et des surprises à venir très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada